Justement, puisqu'on pêche, on va aller trouver la rédemption. Ah, oui, vous emmène dans une ville où rien ne peut donner une idée de cette beauté de la ville du Puy. Ce n'est pas la Suisse, c'est moins terrible. Ce n'est pas l'Italie, c'est plus beau. C'est la France centrale, avec tous ses vésuves éteints, revêtus d'une splendide végétation. C'est Georges Sand qui parle du Puy-en-Velay ainsi. Et c'est vrai qu'il y a, curieusement, au Puy-en-Velay, quelque chose d'italien dans l'air. Certains jours d'été ou d'hiver, quand il fait bon, on pourrait se croire dans une petite Rome, perdue dans un relief basaltique, une impression qui est renforcée par ses toits aux tuiles rouges et ses maisons aux façades et aux volets qui se déclinent dans une palette de couleurs totalement incroyable et presque atypique. Ici, en Haute-Loire, cette palette, ce contraste, ces teintes chaudes, cette roche volcanique confère à la ville un charme indéniablement atypique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Puy ne vient pas du tout du point d'eau. Ça vient de podio, ça veut dire l'élévation. Et au Moyen-Âge, il y a eu une nouvelle race d'humains qui est partie depuis au XIe siècle. Ils sont devenus pèlerins, ils sont devenus ces marcheurs de Dieu. Et ils sont partis vers la Terre Sainte. La cité a rassemblé des troupes incroyables qui sont parties sur la Via Bodiensis, sur le chemin de Compostelle. En commençant par les routes de la Margeride, du Gévaudan, de l'Aubrac, et tout cela commencé sur les marches de la cathédrale. Depuis le XIIe siècle, le haut des marches de l'imposante cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay est l'un des points de départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un chemin jalonné de rencontres, comme avec le père Gobillard, qui accueille les marcheurs, croyant ou non, avec la même bienveillance avant leur départ. « C'est sans doute une des plus belles missions que j'ai reçues. J'aime beaucoup les rencontrer. J'allais dire que je les aime, au départ, sans les connaître. Et ils me le rendent bien. C'est-à-dire qu'on a un rapport très fort. À la messe, c'est quelque chose de très fort. Les gens sont parfois au fond parce qu'ils ne veulent pas trop. Ils se disent « moi je ne suis pas chrétien ». Et ils se mettent au fond et il y a des larmes qui coulent pendant la célébration, pendant la bénédiction. Donc il y a quelque chose de très fort qui peut être préparé pour certains par une rencontre personnelle la veille au soir. Je suis disponible pour eux et souvent ils viennent me voir pour me parler de leur vie, tout simplement. Le père Gobillard est le confident idéal. Il sait de quoi il parle car il a lui aussi marché jusqu'à Compostelle il y a quelques années. Aujourd'hui encore, il tire des leçons de vie de cette expérience. Je garde le souvenir d'une lutte contre moi-même, en même temps que d'une grande joie, d'un grand repos intérieur. Mais ça m'a beaucoup apaisé et ça m'a permis des rencontres merveilleuses. Surtout, enfin, les rencontres formidables avec les gens qui m'ont accueilli. Jamais j'ai été repoussé, j'ai toujours été accueilli avec bienveillance. Et ça c'est un beau souvenir. L'humanité est belle, voilà c'est ce que je retiens de ce pèlerinage. Et ce genre de témoignage fait des émules. Dans la seule décennie des années 2000, le nombre de pèlerins a augmenté de 25%. Un attrait renouvelé pour le Puy-en-Velay ces dernières années. Auparavant, on n'avait pas cet engouement venu de tous les continents pour le Puy-en-Velay. Et depuis que le chemin de Saint-Jacques a pris de l'essor ces dernières années, voilà, on est très fiers d'avoir plein de cultures différentes qui viennent découvrir notre ville. Le visiteur armé de son bâton entame un long chemin. Deux mois de réflexion et de lutte contre soi à l'assaut d'un des chemins de pèlerinage les plus réputés au monde. C'est vrai que c'est un chemin de pèlerinage qui est sans doute le plus réputé au monde. On a fait un petit bout. Oui, on a été deux fois au Puy-en-Velay. En France, on a été reçu par Laurent Wauquiez, le maire du Puy qui est maintenant le président de la région Auvergonal. On a été au point de départ. Ah oui, c'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup qui sont pas allés. Emmanuel, on est presque sur le chemin de Compostelle dans l'histoire de l'hôtel des deux mondes. C'est une histoire de réflexion. Où on va ? Oui, moi je crois qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, c'est très important de faire ces chemins-là. Parce qu'on a rendez-vous avec quelque chose. Parfois c'est rendez-vous avec Dieu, mais au minimum c'est rendez-vous avec soi-même. Je pense que quelque part votre vrai visage vous attend au bout de plusieurs jours de marche. parce que vous allez vous simplifier, parce que vous allez aller à l'essentiel, parce que vous allez vous recentrer. Alors oui, l'hôtel des deux mondes... Donc vous êtes de ceux qui pensent que le chemin est plus important que le but. Exactement. Moi je suis allé à Saint-Jacques-de-Compostelle par la mer. Mais bon, c'était une grande émotion. Mais par contre j'ai connu ce que peuvent connaître les pèlerins quand je suis allé dans le désert du Sahara. J'ai marché... Comme le père de Foucault. Exactement, et sur les traces du père de Foucault, exactement. Mais Compostelle, c'est un but... Vous auriez envie, je crois, de faire au moins un morceau. Ah moi je veux le faire, absolument. Oui, je... Voilà, il faut que je bloque deux mois dans ma vie, parce que j'ai envie de le faire de très loin. Et c'est vraiment une expérience totalement incroyable, parce qu'il y a à la fois ces moments de solitude intense et de réflexion, et des moments de liens sociaux totalement uniques qu'on vit sur ce chemin qui est... On ne croit qu'on ne croit pas, mais c'est particulier. Oui, mais parce qu'au bout d'un temps, on sent dans ces grands voyages qu'on n'est qu'une petite enveloppe de chair. On a des ampoules, on a mal, et tout d'un coup, la présence de l'autre, elle devient importante, puisqu'on souffre moins quand on sait qu'on est plusieurs à souffrir, et puis surtout on sait pourquoi on souffre. Donc il se passe beaucoup de choses dans ce genre de voyage. Tu sais à qui ça me fait penser, Jean-Sébastien ? Je suis désolé de le dire, mais ça me fait penser à Rémi Flimlin, notre président qui nous a quittés, qui rêvait, après avoir quitté France Télévisions, de partir jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, de faire le pèlerinage. La ville ne lui en aura pas laissé le temps, et on pense très fort à lui dans ces circonstances-là. Et moi j'ai toujours, dans l'idée sur ces chemins de Saint-Jacques, d'imaginer la dommerie d'Aubrac, avec cette cloche qui sonnait en permanence pendant la journée et pendant la nuit, pour donner le repère sonore dans le brouillard, pour arriver jusqu'à l'église et pour pouvoir se reposer. Un autre pèlerinage, mes chers amis, puisque nous sommes dans la région Rhône-Alpes. Eric, vous êtes de Sainte-Foy-les-Lions. Oui. Chez nous c'est cadeau, on fait des cadeaux d'images. Donc on a été vous faire quelques petites cartes, quelques photos de votre beau village de Sainte-Foy-les-Lions. Regardez ces images pour les commenter au passage. C'était un cadeau de naître là, parce que Sainte-Foy-les-Lions, c'est sur la colline de Fourvia. Vous savez, à Lyon, il y a deux collines, la colline qui travaille et la colline qui prie. Moi, coup de peau, je suis tombé sur la colline qui prie, c'est-à-dire, ça m'a donné un peu le sens de la contemplation. Et effectivement, depuis ces maisons que vous voyez de Sainte-Foy, vous avez non seulement tout Lyon en dessous de vous, vous voyez la Saône, le Rhône, mais vous voyez au-delà les monts du Dauphiné, vous voyez même les Alpes les jours de beau temps. Donc, moi, en naissant sur ce village, j'ai eu l'impression que Lyon et l'univers m'étaient donnés comme un spectacle. C'est d'ailleurs magnifique, Lyon vue d'en haut, c'est un spectacle incroyable. Je crois que c'est pour ça que c'est une ville si équilibrée. Enfin, je trouve que les Lyonnais sont assez équilibrés d'ailleurs. Que le maire soit de droite ou de gauche, il finit au centre. Vous avez raison. C'est toujours comme ça à Lyon. À la confiance. Exactement. Mais pourquoi ? C'est parce que c'est une ville qui a deux monts, la Croix-Rousse et Vauvier, deux cours d'eau. Et donc, tout va par deux. Et au fond, c'est une ville d'équilibre. Ou qui a l'équilibre dans son ADN, dans sa géographie et dans son histoire. Voilà, toute cette tempérance lyonnaise qui va aussi. Parce qu'elle est entre le nord et le sud. Elle est vraiment à la charnière. Là, on voit le Vieux Lyon. Moi, c'est le quartier que je parcourais tous les matins pour aller dans ce lycée, qui est le lycée Saint-Jus, le lycée où j'ai fait mes études. Et quand on est de Lyon, on est de toutes les époques et de tous les siècles à la fois. Puisque moi, j'arrivais avec mon train, je traversais le Vieux Lyon, la ville Renaissance. Ensuite, je montais dans mon lycée qui était le 19e siècle. Je passais devant l'amphithéâtre Gallo-Romain. Et au loin, je voyais les tours de la part Dieu qui étaient furieusement modernes, furieusement d'aujourd'hui. Et le Lyonnais, il est comme ça. Il est de plein pied dans plusieurs siècles. Merci Eric de cette évocation qui est extrêmement bucolique au fil du Rhône et de la Saône.